Bonjour à tous, un grand merci déjà pour votre présence ici parce que d'être là un premier jour des vacances, ça montre que vous avez envie d'être là et puis de continuer de partager alors que l'année est terminée. On va se retrouver aujourd'hui pour parler des projets de classe, donc du cycle 1 au cycle 3. Et on est toutes les trois très contentes d'être là parce qu'on s'est retrouvés l'année dernière. Les projets commençaient tout juste et on s'était dit, ça se trouve l'année prochaine, on pourra faire un atelier, nos livres seront terminés. Et on est là toutes les trois avec nos livres, donc on est très fiers. Donc pour se présenter rapidement, le sommaire. Je commence bien. Donc le petit sommaire, on va commencer par se présenter, définir ce que c'est que la pédagogie de projet, bien s'entendre sur ce que c'est qu'un projet, expliquer rapidement comment on a conçu nos livres. Et puis on ira directement découvrir les projets du cycle 1. Ensuite, on découvrira les projets du cycle 2 et les projets du cycle 3. On essaiera de laisser un petit temps d'échange. Alors on sait que la configuration, comme ça, c'est pas forcément évident pour échanger, mais on pourra se retrouver tout à l'heure sur le stand. Donc on a Pauline, du blog Une maîtresse, qui a écrit le livre du cycle 1. Moi-même, Marina, mais que fait la maîtresse pour le cycle 2. Et j'ai le grand honneur d'être directrice de collection. Donc voilà, j'ai pu penser la maquette, écrire l'introduction, et puis aller à la recherche de ces deux super autrices pour travailler avec moi. Et donc le cycle 3, on a Émilie, du blog Maîtresse Lily LH. On va regarder ce que c'est qu'un projet a bien différencié avec un thème qu'on peut avoir à l'année. Un projet, on doit vraiment avoir des critères qui doivent être très définis. On va d'abord avoir une problématique, c'est-à-dire une question, un problème, qui peut être soit proposée par l'enseignant, surtout dans les plus petites classes, mais aussi partir de questionnements des élèves. Ensuite, on doit avoir une étape de recherche, où on va mettre nos élèves dans des situations de recherche, avec des planifications, afin de répondre justement à notre problématique. On va avoir la mise en activité, bien sûr. La pédagogie de projet, c'est mettre les élèves au centre des apprentissages et leur permettre de construire ces apprentissages en étant en activité. Le rôle de l'enseignant, on va le voir un peu, il est vraiment de coordonner tout ça. Il va être là pour proposer, répondre aux questions des élèves, les relancer quand il y a besoin, et puis d'apporter quelques ressources nécessaires dont ils n'auront pas les réponses tout seuls. Et enfin, quelque chose qui est très important dans la pédagogie de projet, ça va être la réalisation finale. On doit aboutir à une activité terminée et avec une visée de communication à un public. Alors le public, il peut être très large, ça peut être simplement la classe d'à côté, ça peut être les parents, ça peut être quelque chose en lien avec la médiathèque, la mairie, mais on n'est pas obligé de voir quelque chose de phénoménal. Juste une production qu'on va communiquer à la classe d'à côté, c'est très bien. Voilà, sur la définition des projets. Je vais laisser parler, Émilie, sur les mots-clés, tout ce que ça va enchaîner chez les élèves. Oui, donc les projets, pourquoi on peut en faire en classe ? Il y a plusieurs objectifs et notamment, ce qui peut être intéressant pour les élèves, c'est la motivation, évidemment, parce que c'est une tâche qui ne va pas être vraiment scolaire en tant que telle, comme un exercice dans un livre, dans un manuel. Donc en fait, les élèves vont être plus impliqués. Le fait d'avoir une tâche finale à la fin aussi va faire qu'ils vont avoir envie d'aller jusqu'au bout et la motivation va aussi être plus forte pour ça. Donc ils vont avoir envie plus de chercher, d'apprendre et d'essayer de réaliser le projet et de le mener à son terme. Et ça inclut tous les élèves qui sont en difficulté ou pas parce que justement le fait que ça sorte du cadre ordinaire et qu'on le fasse autrement, ça les motive d'autant plus. Après, on a tout ce qui est interdisciplinarité parce que justement dans nos projets, on a toujours pensé que les disciplines allaient être liées entre elles. Et donc on va travailler plusieurs compétences à la fois et en même temps, en fait. Donc ça fait travailler beaucoup de choses. En même temps, ça fait gagner du temps, du coup, parce que voilà, c'est un atout qu'on a dans le premier degré, nous, de pouvoir travailler toutes les disciplines. Donc je pense que c'est intéressant de le faire pour ça. C'est pas juste on va travailler en maths ou en français, etc. Là, on va le faire vraiment avec toutes les disciplines, mêler les unes entre elles. Et la coopération, parce que la pédagogie de projet, du coup, elle va induire le travail en groupe. Pas forcément le travail de groupe, mais du coup, le travail en groupe. Et donc tous les élèves qui vont travailler ensemble et qui impliquent un peu la coopération de chacun. C'est donner son avis, se confronter aux autres, confronter ses opinions, etc. Donc voilà, ça semble souvent difficile au départ, mais ça s'apprend et à travers les projets, c'est aussi une façon d'apprendre à travailler en groupe. Et voilà, c'est plus motivant aussi pour les élèves. Et plus vous le ferez justement, plus ils seront habitués et plus ça se passera de mieux en mieux. Et à la fin, le mot qu'on ne voit pas trop avec les petits canapés, c'est le mot lien. Parce que grâce au projet, comme on l'a dit tout à l'heure, on va tisser des liens avec les autres et on va aller présenter ce qu'on fait aux différentes classes de l'école, aux parents. Ça peut être à des correspondants, ça peut être la bibliothèque du quartier, de la ville, etc. Donc il ne faut pas hésiter à solliciter des personnes extérieures à la classe pour donner un petit peu une autre dimension au projet aussi. Donc voilà. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler des projets vraiment spécifiques au cycle 1 pour le moment. Et ensuite, comme finalement nos livres sont conçus selon la même trame, certaines questions qu'on a déjà reçues jusqu'à maintenant, on va essayer d'y répondre petit à petit. Donc chacune aura la parole à ce niveau-là. Mais on va quand même présenter nos projets parce que c'est quand même le centre de ces trois livres. Donc moi, on a vraiment essayé de chercher des projets qui motivent à la fois les enseignants et à la fois les enfants. Pour ma part, le premier projet, celui qui se passe en période 1, c'est autour des légumes, la découverte des légumes de saison. Et en fait, la réalisation finale de ce projet porte sur un réalisme... Le but, c'est de réaliser un jeu de devinettes. Donc dès le début d'année, on part sur de la production d'écrit et sur le domaine d'explorer le monde. En période 2, histoire de garder l'attention des enfants jusqu'au bout, malgré Noël qui approche et les petites difficultés parfois qu'on peut rencontrer en fin d'année, au cycle 1, je suis partie sur un projet qui s'appelle Sauvons les reines du Père Noël, où c'est une série de missions à réaliser pour que les reines puissent être délivrées et que les cadeaux puissent être distribués. Ça motive et ça porte sur les maths et les sciences, avec émettre des hypothèses, vérifier les hypothèses émises, etc. Ensuite, le troisième projet, c'était un projet en lien avec l'anglais. Le but, c'est de réaliser une vidéo commentée en anglais, même en maternelle. Et c'est principalement dans le domaine de la motricité et de l'anglais. Le quatrième projet, en période 4, la réalisation finale, c'est un cahier de vie de la mésange bleue. L'idée, c'est d'accueillir une fausse mésange bleue en classe et de travailler sur la découverte du vivant, du cycle de vie des animaux. Et enfin, le projet de la période 5, la réalisation finale, c'est une fresque sur les cinq sens axée sur la nature. Là, on a le domaine de l'art visuel et d'explorer le monde. Ensuite, au niveau de la durée, et là, je parle vraiment pour les trois livres. L'idée, c'est qu'on est parti vraiment sur des projets qui durent au maximum une période. Après, c'est à vous aussi de vous organiser selon les contraintes que vous avez. Vous pouvez très bien avoir un projet qui est travaillé seulement une fois par semaine tout au long de la période ou plutôt deux, trois, quatre fois par semaine selon vos contraintes toujours. Avec vraiment comme objectif que vous puissiez vous approprier les séances. Normalement, il y en a entre 5 et 10. C'est vrai qu'à raison d'une fois par semaine, peut-être un tout petit peu plus selon la longueur du projet, c'est possible de tenir sur la période normalement pour tous les projets qui sont prévus ici. C'était vraiment l'idée. C'est vrai qu'on conseille quand même d'éviter de laisser plus d'une semaine entre deux séances histoire de ne pas perdre la motivation des enfants. Je parle même chez les plus jeunes même d'oublier un petit peu de quoi il s'agit, de ce qui se passe dans ce projet-là. Donc voilà, au niveau de la durée, ce serait vraiment... L'idée, c'est vraiment qu'on vous fournisse quelque chose de clé en main et qu'ensuite, vous vous appropriiez l'outil selon vos contraintes et selon vos disponibilités. Parce qu'en fait, donc là, c'est pour répondre aussi à la question de pour qui. Est-ce que moi qui suis PES, est-ce que moi qui suis remplaçant, est-ce que moi qui suis décharge de direction, est-ce que je peux trouver mon bonheur dans ce livre ? L'idée, c'est qu'on a essayé en tout cas de faire en sorte que oui, parce que quelqu'un qui est là deux fois par semaine régulièrement peut tout à fait prendre en main un projet malgré tout. Quelqu'un qui arrive dans une classe pendant deux semaines, remplacement de formation de direction, hop, il peut tout de suite lancer un projet aussi en deux semaines et finalement, ça peut tout à fait tenir puisque on s'organise comme on le sent et on organise sa semaine en fonction. Donc voilà, l'idée, c'est que... Enfin, on avait même pensé aux stagiaires, en fait, les stagiaires master qui pourraient tout à fait prendre en main un projet comme ça et se lancer avec un projet dans leur classe de stagiaire. Voilà, on a essayé d'être souple le plus possible. Alors, j'ai reçu, moi, beaucoup de questions concernant l'intégration de ces projets dans le temps de classe, comment s'organiser. Du coup, c'est vrai que, là, je vais faire juste un petit mot sur quelque chose qui est plus spécifique au cycle 1 parce que c'est vrai que, parfois, on a notre fonctionnement en tête, on sait très bien comment on fonctionne et, parfois, réussir à intégrer quelque chose qui est un petit peu différent. Ça nous paraît être une montagne alors qu'en réalité, on va voir qu'on a tous un petit peu les mêmes temps classiques en maternelle et qu'en fait, intégrer ces projets-là, ce n'est pas si compliqué. Donc, par exemple, moi, j'ai pensé... Enfin, je sais que le livre était celui que j'ai écrit vraiment spécifique pour le cycle 1. Il y a des temps collectifs que, moi, je conseille d'organiser durant les temps de regroupement. Donc, ça, je pense qu'en maternelle, enfin, je pense qu'on est quand même très, 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 très nombreux, à organiser des temps de regroupement à un moment donné dans la journée. Donc, voilà, ces temps-là peuvent complètement être utilisés pour les projets. Ça peut être, d'ailleurs, l'occasion d'une seule séance, en fait, qui tient sur le temps de regroupement. Parfois, ça peut arriver selon les projets. C'est des séances plus courtes mais qui, finalement, peuvent être organisées à ce moment-là. Pareil, qu'on fonctionne en atelier autonome, qu'on fonctionne en atelier, de couleur, qu'on fonctionne, finalement, peu importe le fonctionnement, on a généralement un atelier dirigé à un moment dans la journée. C'est pareil. Cet atelier-là, cet atelier dirigé, il peut donner lieu, en fait, à une séance du projet. Donc, en fait, vraiment, l'idée, c'est de regarder la trame du projet et de se dire, bon, ben, ce temps-là, je peux le faire en temps de regroupement. Celui-là, ce sera plutôt en projet, en atelier. Et donc, ça va tourner. Je vais essayer de faire passer mes trois, quatre groupes sur la journée, sur deux jours, sur la semaine. Là, c'est vraiment peu importe, en fait. C'est à vous d'essayer de vous approprier ça et de le faire coller le plus possible à votre fonctionnement de classe. Et enfin, il y a aussi des temps en demi-groupe. Là, j'allais dire, c'est peut-être le fonctionnement qui est un petit peu moins commun. Dans ces cas-là, moi, je conseille vraiment de s'appuyer sur une at-sem si on en a une. ou si on n'en a pas, il y a toujours, je trouve, des parents volontaires qui seraient disponibles et qui, au contraire, auraient vraiment envie de venir en classe pour aider et donc pour prendre en charge un groupe en motricité, en jeu de société ou quelque chose qui réinvestisse ce qui a pu être fait en classe et du coup, de pouvoir se consacrer à un demi-groupe pendant un certain temps, pendant une petite demi-heure pour avancer dans le projet. Donc, je distingue ces trois temps-là vraiment spécifiques en tout cas au cycle 1 mais qui ne me semblent pas si compliquées à trouver finalement dans une journée. L'idée, c'est vraiment que l'organisation soit fluide et que ça s'intègre dans votre quotidien et on parlera de toute façon après de l'interdisciplinarité. Donc, ne surtout pas se dire si je mets la séance du projet à ce moment-là, je vais louper ma séance habituelle de maths ou de quelque chose en fait. De toute façon, tout se regroupe et tout sera travaillé à un moment donné. Voilà. J'ai respecté mon travail. On va donc passer au projet de cycle 2. Comme disait Pauline, c'est un ouvrage où il faut se sentir très libre de faire des choix. On a proposé cinq projets. Sur les trois livres, on a essayé de penser des projets au fil des saisons, au fil d'une année scolaire. mais on le sait tous, on a des contraintes donc on peut très bien en choisir une année d'en faire que deux et puis d'en garder d'autres pour plus tard. C'est vraiment l'objectif, c'est de se sentir libre. Le premier projet pour le cycle 2 est autour de la rentrée. On va construire avec les élèves un jeu de loi pour apprendre à faire connaissance et pour établir les règles de vie de la classe. Donc, on a tout un cheminement avec des séances sur apprendre à se connaître, avec des jeux coopératifs, etc. Et le jeu de loi va vraiment être réalisé, construit avec les élèves, avec leurs propres règles dessinées, etc. Moi, c'est un projet que je fais dans ma classe sur les deux premières semaines de classe. On va travailler beaucoup sur les deux premières semaines de classe dessus. Ça permet de construire le groupe et les règles de vie avec eux. Ensuite, j'ai un projet qui s'appelle Monstres et sorcières où on va faire un combat de livres autour d'albums qui vont parler des Monstres et des sorcières. Et on va lier un album aussi en anglais et on va construire des flashcards au niveau du lexique d'Halloween, etc. Donc, le but, c'est de construire des flashcards qu'on va aller offrir à une autre classe qui va pouvoir ainsi travailler le lexique en anglais. Ensuite, on a un projet qui s'appelle Les Noëls du monde. On va travailler beaucoup sur la lecture documentaire où les élèves vont aller découvrir les autres cultures autour de Noël et on va aller chercher des recettes de cuisine. On va voter, choisir les recettes préférées et on va organiser un grand goûter et on va inviter les familles. Bien sûr, on va cuisiner et on va inviter les familles à faire un grand goûter avec nous. Ensuite, on a comme quatrième projet un projet autour de la semaine de la presse. Alors, on va découvrir ce que c'est que la presse, les différents types de presse et on va essayer de construire et de réaliser un podcast. en toute simplicité avec très peu de matériel. On est toutes les trois enseignantes avec des moyens normaux donc on a essayé de penser des projets réalisables dans n'importe quelle classe. Et ensuite, le dernier projet, c'est un projet autour des sciences, des voitures propulsées à air où on va avoir plein de séances pour découvrir les propriétés de l'air et la grande tâche finale, c'est de réaliser une course de voitures propulsées à air. Donc, les élèves vont devoir récupérer du matériel, vont devoir tâtonner, essayer de construire pour essayer d'avoir la voiture qui va aller le plus loin possible. On peut très bien faire appel, pareil, à des familles, à des grands-parents, des parents qui veulent participer et qui viennent faire les atouts se liés avec nous pour essayer de construire la voiture qui va aller le plus loin possible. Et à la fin de la séquence, on avait fait une première phase de test rien qu'avec nous et puis on avait invité à la fin de la récréation les autres classes à venir assister avec les enfants qui font des banderoles pour leur voiture parce qu'il fallait encourager la voiture. C'était assez sympa. Donc, voilà les cinq projets pour le cycle 2. On va aller regarder un petit peu au fil de ce projet, regarder comment est-ce qu'on a construit l'ouvrage parce qu'effectivement, un projet, on a tendance à se dire oui, mais comment je fais ça en plus ? Est-ce que je vais réussir à glisser ça dans ce que je fais déjà ? Pour vous montrer comment on a pensé le livre. Donc, sur chaque projet, dans chaque livre, vous allez avoir déjà une fiche projet avec les domaines qui vont être travaillés, le temps que ça va prendre et la réalisation finale. On a ensuite... Il faut que je te fasse un clin d'œil. On a ensuite l'affiche séquence avec... Pareil, on a mis un petit QR code, vous pouvez la télécharger. On a mis toutes les compétences en ligne pour pouvoir les mettre à jour au fil des changements de programmes, de ministres, voilà. Pour que le livre puisse être utilisé pendant longtemps, donc, au fur et à mesure des changements de programmes, on pourra mettre à jour les compétences. Et, voilà, on vous a mis la durée de chaque séance, les objectifs, le matériel et les grandes étapes de la séance. Donc, téléchargeables avec le livre. Ensuite, pour bien se repérer dans le projet, on a cette bande en haut qui nous permet de bien se repérer où est-ce qu'on est dans la séquence avec le titre de la séance et la dominante qu'on va travailler dans le projet. On a toujours un petit texte introductif pour vous présenter les grandes étapes de la séance. Ensuite, sur une séance type, on va retrouver à chaque fois la modalité de travail qu'on a essayé de varier énormément entre le travail en groupe, une recherche individuelle, un travail en binôme, etc. C'est toujours indiqué. Avec le temps, on est bien d'accord, un temps qu'on imagine, mais on sait tous que ça peut être plus ou moins long, en général plus long que ce qu'on pense. On a essayé de faire un livre très condensé avec des consignes, qu'on puisse avoir notre livre ouvert et qu'on sache exactement ce qu'on va dire et vers où on va. Ne pas noyer les consignes dans beaucoup de blabla. On a essayé d'être très synthétique avec beaucoup de schémas pour que ça soit le plus visuel possible. On a mis la liste de matériel quand c'était nécessaire et on a plein de petits encadrés bleus qui vont être soit des propositions d'adaptation, que ça soit sur les projets de Pauline avec des adaptations par exemple pour les tout-petits, les petits. Sur le projet du cycle 2, il y a des séances adaptées ou adaptées pour les CP, mais on a essayé que ça soit vraiment adapté à tous les niveaux et quand il y a vraiment besoin d'adapter, on a un petit encadré qui va vous indiquer des solutions. On va avoir aussi des conseils vraiment sur la mise en place très concrète du projet. On a aussi énormément d'annexes qui vont être en téléchargement, donc vous allez pouvoir retrouver tous les documents. Là, je pense, il y a une boîte à outils par exemple avec tout ce qu'on a besoin comme matériel pour travailler l'air. Vous pouvez la télécharger. Quand il y a une fiche de recherche pour mettre les hypothèses, elles sont en téléchargement. Tout est vraiment, tous les documents, les annexes sont mis à votre disposition. Je te laisse la parole sur les projets du cycle 3. Donc, pour les projets du cycle 3, j'ai pensé à un premier projet à la rentrée. Donc, ça, c'est pour la frise de la classe. Donc, le projet est un peu comme Marina, c'est-à-dire que, en fait, l'idée, c'est aussi de faire connaissance, de créer du lien dans la classe et d'apprendre à se connaître et de réaliser à la fin une frise que tous les enfants vont accrocher. Donc, on va accrocher quelque part là où bon vous semble. Donc, voilà. Ensuite, il y a un projet autour de la lecture avec la création d'une cocotte de lecture pour rendre compte de ses lectures justement sous une forme différente. Ça, ils adorent vraiment. C'est un projet qu'ils ont beaucoup, beaucoup aimé. Donc, voilà. Ensuite, il y a un projet en anglais et l'idée, c'est de créer son propre restaurant. Donc, de créer tout de A à Z. Donc, le menu, l'enseigne du restaurant et à la fin, de jouer au serveur, aux clients, etc. Donc, en apprenant tout le lexique qui est lié à tout ça, les phrases qu'il faut connaître, questions, réponses, etc. Donc, voilà. C'est créer vraiment son restaurant et participer et jouer vraiment en anglais aux serveurs et aux clients. Ensuite, c'est un projet autour de la semaine de la presse mais qui peut être fait n'importe quand dans l'année aussi. C'est réaliser un journal historique. Donc, un journal sur une année qu'ils auront choisie. Donc, ça peut être n'importe quelle année avec un événement qui, quand même, est intéressant dans l'année parce que sinon, voilà. Mais, c'est vraiment l'idée de construire le journal autour de ça. Donc, ils vont interviewer quelqu'un de cette année-là. Voilà. Moi, je sais que cette année, les élèves, ils l'ont fait sur 1638, donc, la naissance de Louis XIV. Ils ont interviewé sa mère. Voilà. C'était très sympa et après, franchement, c'était bien. On a trouvé des articles pour parler des événements de cette année-là, etc. Et donc, ça fait un lien avec tout ce qu'ils apprennent en histoire. Et puis, le dernier, c'est le bien-être à l'école. Donc, c'est plutôt un projet tourné vers les sciences, mais évidemment, il y a plein d'autres matières en même temps. Et c'est pour réaliser un reportage justement sur le bien-être à l'école, comment on fait pour se sentir bien, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Donc, il y a tout un plein d'activités liées à ça pour obtenir à la fin le reportage. C'est pareil, le reportage, c'est on peut se filmer avec simplement le téléphone de la maîtresse. Voilà. Ça peut être vous qui filmez. Il n'y a pas besoin d'avoir un caméraman ni quoi que ce soit. Ça se fait vraiment très simplement. pour les cinq projets du livre du cycle 3. Je vais répondre aussi comme Pauline un petit peu à des questions qui sont revenues régulièrement et qu'on m'a posées. Comment faire pour réaliser les projets alors qu'il faut travailler le programme scolaire ? Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, notamment en cycle 3, le programme est lourd, etc. Comment on fait pour avoir du temps pour faire ça ? Et en réalité, c'est des projets qui sont conçus pour couvrir les programmes, justement, puisqu'on n'a pas été inventer des trucs. Voilà. On a vraiment cherché dans les programmes et donc, ils correspondent parfaitement. C'est simplement, en fait, une autre manière de travailler les programmes, une autre modalité et comme on l'a dit tout à l'heure, grâce à l'interdisciplinarité, voilà, vous allez travailler plusieurs choses à la fois. En histoire, pour le projet journal historique, par exemple, vous allez travailler la production d'écrit, vous allez travailler l'histoire. Il y a aussi une partie avec une carte de géographie, donc il y a aussi de l'art visuel puisqu'il faut qu'ils réalisent le titre de leur journal et qu'ils le fassent un logo, etc. Donc, il y a plusieurs choses qui sont liées entre elles. Donc, voilà, c'est pas du travail en plus, il ne faut pas le penser comme ça, c'est du travail autrement, en fait. On travaille autrement. Par exemple, en cycle 3, moi, par exemple, je vous propose le projet sur le restaurant en anglais. C'est une séquence d'anglais clé en main sur l'alimentation, le goût des élèves, voilà, ils vont exprimer leur goût, savoir connaître des formules de politesse, etc. et c'est simplement une autre manière d'enseigner l'anglais et même pour l'évaluation, par exemple, l'évaluation, ça va être de jouer au restaurant, de voir s'ils arrivent à parler, est-ce qu'ils ont retenu les phrases, comment on les dit, les aliments, s'ils arrivent à parler au serveur, etc. Donc, en fait, ça peut être pris sur le temps d'anglais mais aussi sur d'autres moments puisque ça a lié plusieurs matières. Voilà, c'est ce que je disais, c'est pas du travail en plus. Et la deuxième question aussi, c'est comment faire avec ma classe parce que j'ai beaucoup d'élèves en difficulté ou alors ils sont trop nombreux, etc. Moi, voilà, je suis enseignante en REB plus depuis plus de 15 ans donc je connais les élèves en difficulté. J'ai testé dans ma classe. J'ai aussi une classe chargée puisque là, moi, cette année, par exemple, j'avais 26 élèves donc j'arrive quand même, on arrive à faire des projets. On peut le faire de plein de manières différentes. Ça demande plus d'organisation, évidemment, que si on a 18, 20 élèves. Voilà, mais c'est toujours possible et voilà. Après, il faut, plus vous allez faire de projets aussi, plus les enfants, ils vont gagner en autonomie, ils vont savoir comment on fait pour travailler en projet donc la motivation fait aussi que les enfants sont plus impliqués, plus sérieux et ont plus envie d'aller au bout des choses. Voilà, ce n'est pas facile forcément au début parce que comme toute nouveauté, les enfants, ils sont un peu excités, ils se disent, on va faire ça, trop bien, mais puis des fois, il faut les relancer un petit peu parce que quand le projet, voilà, il y a toujours un petit moment de creux avec un petit moment où alors, voilà, il faut leur redonner un petit peu l'envie de faire pour qu'ils aillent bien jusqu'au bout, mais ça se fait très très bien. Ça va donc du coup aussi développer la coopération, l'autonomie parce que comme on a dit, on a essayé de varier les modalités donc il y a des choses qui se font tout seul, il y a des choses qui se font en collectif mais il y a beaucoup de moments de travail en groupe aussi pour justement créer de la cohésion dans la classe, essayer de s'entraîner à travailler avec les autres. Ici, du coup, en plus dans la pédagogie de projet, on n'est pas dans la compétition, on va être plutôt dans la cohésion et dans l'entraide donc franchement, ça a vraiment un impact positif sur votre pratique quotidienne de classe. C'est ça aussi que je retiens, c'est que les enfants, ils sont différents, ils vont vraiment apprendre à coopérer donc le vivre ensemble, il va être vraiment travaillé énormément je trouve dans la pédagogie de projet. C'est vraiment quelque chose qui... Voilà, l'EMC, il s'est fait complètement pendant ces séances-là. C'est vraiment sympa. Donc, dans le... Comment ? Je ne sais plus où j'en étais du coup. Je ne sais plus ce que je disais. Oui. Et... Je tourne la page, désolée. Donc voilà. Et puis, ça met aussi en valeur les points forts de chacun parce que, comme je le disais, j'ai pas mal d'élèves en difficulté. Mais le fait de... Vous aussi, vous êtes là pour veiller un petit peu à ce qu'ils ne se retrouvent pas tous dans un même groupe, évidemment, pendant les phases de travail en groupe, mais qu'ils puissent s'appuyer sur l'aide des autres et vont pouvoir progresser. Moi, je sais que... J'ai des fois des élèves qui ont énormément de mal à l'écrit mais qui, à l'oral, vont être très à l'aise. Donc du coup, par exemple, pour le reportage sur le bien-être, c'est peut-être pas eux qui vont rédiger ce qu'ils vont écrire. Eux, ils vont donner des idées mais les phrases, elles ne vont pas être faites par eux. Mais ils vont peut-être pouvoir, eux, prendre plutôt la parole devant les autres. Il y en a aussi qui vont être très doués pour faire des expériences scientifiques, construire des choses. D'autres qui vont être très à l'aise en art visuel ou en anglais, peu importe. Voilà. En fait, ça met en valeur aussi les points forts de chacun et ça ne laisse pas d'enfants sur le côté. Voilà. L'idée, c'est vraiment de réunir la classe et de créer vraiment un climat serein dans la classe et d'essayer de plus travailler là-dessus. Après, tout n'est pas rose. Moi, cette année, dans la classe, j'avais des fortes têtes qui, au début de l'année, ont voulu s'imposer et dire non, mais c'est moi qui décide, c'est moi qui choisis le titre, le logo est écrit comme ça. Non, non, non. Voilà. On en a tous des comme ça mais au fur et à mesure de l'année, au fur et à mesure des projets, il faut changer de ton, il faut essayer de faire avec tout le monde. Donc, voilà. Donc, ça a vraiment un impact positif, je trouve, pour la pratique quotidienne. On va couper parce que je crois qu'on dépasse notre temps. Voilà, regarde, c'est fini. Mais du coup, ce que je vous propose, c'est que ceux qui sont intéressés pour continuer d'échanger, c'est qu'on se retrouve sur le stand de Viber le temps qu'on descende et qu'on aille là-bas. Ça sera plus facile si vous avez des questions mais je pense qu'il faut tenir rapidement. C'est de dire qu'on a essayé de créer un ouvrage pour chaque cycle qui va permettre de se lancer dans les projets même si on a un peu peur et qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre. Voilà. Peut-être à tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.